Les Togolais sont bien intégrés. Je peux vous dire qu'il y a au moins 8 000 Togolais qui vivent au Sénégal, 15 000 au moins Sénégalais qui vivent au Togo. Donc je dirais que cette intégration est parfaite et je dirais qu'entre le Sénégal et le Togo, le courant passe bien, c'est le bon voisinage, c'est la fraternité, cela ne trouve qu'une entorse. Si entre Lomé, Sénégal, Dakar, ils n'en allaient pas, ils ne peuvent pas avoir des Togolais chez eux, les Sénégalais chez eux au Togo. Les relations entre Lomé et Dakar se portent très bien, je dirais même un merveille. Si vous avez un souvenir, dès l'avènement de l'attention au pouvoir de M. le Président Macky Sall, je crois que le premier voyage, c'était à Lomé. Et le Président Ford Nia Singué, toutes les réunions, il est ici à Dakar, au temps du Vieux-Ouad et aujourd'hui avec Macky Sall qu'il est là. S'il n'y avait pas, si le courant ne passait pas, je ne vois pas pourquoi il pourrait tout le temps se déplacer, il pourrait envoyer un ministre ou bien son premier ministre. Donc, en gros, je vous dirais que les relations entre Lomé et Dakar se portent très bien, très bien aujourd'hui. Et sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan humain, je dirais, les relations sont au beau fil. Il faut être de bonne foi pour accepter cette main tendue. On a eu à accuser le Président du FC Égypte pour avoir bradé ou bien pour avoir fait ceci ou cela. Mais moi, je ne suis pas politicien, je suis dans la politique, mais à mon humble avis, je vois que le geste d'Olympio a beaucoup apporté pour le Togo. Le fait que Jésus-Christ ait accepté d'aller vers le pouvoir, de dialoguer avec le pouvoir, de faire la paix après 40 ans de guerre, de massacre. Ce sont des fils du Togo qui mourraient comme ceux-ci. Si Olympio a compris qu'après 40 ans de guerre, ils n'ont rien gagné. Il faut aller à la table de négociation, dialoguer pour qu'il y ait la paix. Je crois que les autres partis politiques aussi pouvaient faire autant. Mais malheureusement, le problème de mon pays, je l'ai dit, moi je n'appartiens à aucun lobby. Je suis diplomate et je représente mon pays à l'étranger. C'est qu'il y a une politique de vendre. Les gens sont là pour leur orgueil. C'est là l'occasion pour moi de profiter de votre antenne pour inviter les opérateurs économiques, les investisseurs à aller visiter le Togo et y aller investir. Parce que le climat d'affaires est très, beaucoup, beaucoup amélioré. Beaucoup amélioré. Aujourd'hui, vous arrivez à Lomé pour avoir une entreprise ou une société, il vous faut 24 heures ou plus 48 heures à cause de la guichée, et grâce à un guichet unique, au guichet unique. Avec le guichet unique, 24 heures ou plus 48 heures, vous avez... Et mieux, avant, pour une société à responsabilité limitée, on exigait qu'il faut 1 million ou moins pour le capital. Aujourd'hui, c'est réduit à 100 000 francs. C'est réduit de 1 million à 100 000 francs. Vous voyez, la taxe sur les salaires, c'est réduit. Pour les sociétés, il y a une réduction. Donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, je vous dis, le climat d'affaires est beaucoup amélioré. Et pour un investisseur, eh bien, il sera le bienvenu. Sans compter que nous avons des infrastructures qui sont là aujourd'hui. Les infrastructures, le port autonome de Lomé, que nous appelons Pâle, le seul en eau profonde en Afrique de l'Ouest, sans faire la bouche fine. Le seul en eau profonde. Et ce port de Lomé, aujourd'hui, derrière, est en train de connaître un toilettage à deux faces. Première facette, c'est la construction d'un conteneur, ce que nous appelons Lomé, un conteneur terminal de 1050 mètres de longueur sur 16,710 mètres de profondeur, avec la création d'un troisième quai, n'est-ce pas, qui pourra, au finish, accueillir 3 à 4 gros navires de grand tournage. Vous voyez, ça, c'est le port autonome de Lomé. Et nous prenons l'aéroport international de Lomé, l'aéroport Niasingue et Adema, aujourd'hui, qui est en pleine mutation, en pleine modernisation, et qu'au finish, pourra accueillir simultanément 15 à 16 gros avions. N'est-ce pas ? Donc, le Togo a tous les atouts, aujourd'hui, pour accueillir des investisseurs étrangers pour venir au Togo. Donc, je dis que je les invite, vraiment, à aller découvrir ce beau pays-là. Sans compter sur le plan tourisme, sur le plan touristique, nous avons des sites qui sont très attrayants. Un investisseur, aujourd'hui, peut, au Togo, investir dans le transport, dans le secteur minier, qui connaît un bout. Je vous dis, le Togo est un pays producteur de phosphates, le Togo a de fer. Et, derrière le Togo, aujourd'hui, cherche à relancer le secteur minier, l'industrie minière. Donc, on a les clincaires. On a trois, quatre cimenteries, aujourd'hui. Le quatrième est en train d'envoi de construction par les Allemands, parce que nous avons suffisamment de clincaires. Donc, il y a le calcaire, il y a le fer en extraction, il y a de l'or. Donc, les investisseurs peuvent investir dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, dans le transport, dans l'immobilier, dans l'agriculture. C'est les, comment dirais-je, les hommes politiques qui ne veulent pas s'entendre, qui n'aiment pas, moi je dirais, n'aiment pas leur pays, qui cherchent leur intérêt personnel, qui font qu'il y a des problèmes. Sinon, l'armée n'a rien à voir, à mon avis, l'armée n'a rien à voir de ce qui se passe dans les jeunes politiques. Il y a des gens qui ne veulent pas s'entendre à la maison.